L'amour est-il aveugle ou bien clairvoyant ? Un jeune homme rentrait du travail quand il aperçut une jeune fille très belle qui aidait une vieille maman souffrante. Et sur son chemin, il voyait chaque fois la jeune fille s'occupant d'une personne ou d'une autre. Un jour, impressionné, il demande à la jeune fille pourquoi elle faisait cela. La fille lui a répondu avec un sourire. « Je le fais parce que ces personnes le méritent. Je ne peux pas fuir ma responsabilité sociale. » Touché par cette marque de bonté, le jeune homme s'est associé à cette jeune fille pour aider les autres. Après quelques mois, ils ont développé des sentiments l'un vis-à-vis de l'autre et ils se sont mariés. Ils s'aimaient très fort, mais alors très fort. Mais un jour, son épouse se découvre une maladie de peau qui a commencé à altérer sa peau. Un jour, le mari voyage pour quelques jours et à son retour, il a fait un accident et a perdu sa vue. Son épouse avait perdu tout l'éclat de sa beauté également. Elle vivait maintenant avec son époux aveugle. Leur vie conjugale continuait normalement. Leur amour grandissait au fil des jours. Le mari entourait son épouse de toute l'affection, de toutes les tendresses, jusqu'au jour où la mort est venue frapper. C'était triste, très triste. Le jeune homme a pleuré, il a beaucoup pleuré. Et finalement, il a décidé de quitter la ville. Et quand il partait, son voisin inquiet lui a demandé comment il allait s'en sortir sans son épouse qui l'aidait. « Tu es aveugle, il n'y a plus personne pour t'aider. » Avec des larmes aux yeux, il a répondu à ce voisin, « Je ne suis pas aveugle. » Je simulais l'aveuglement juste parce que si mon épouse savait que je voyais à quoi cette maladie l'avait réduite, elle en souffrirait plus. Je ne l'ai pas seulement aimée parce qu'elle était belle de figure. Je l'ai aimée parce qu'elle était ce pourquoi j'avais aussi donné mon cœur. C'est pourquoi j'ai fait comme si j'étais aveugle. Je l'aimais pour ce qu'elle était, dans sa grandeur d'âme. Quand vous aimez quelqu'un, ça c'est une expérience fantastique. C'est un exemple sublime d'amour. Quand vous aimez quelqu'un, vous ferez tout pour rendre la personne heureuse. Il est souvent important de fermer les yeux sur certaines faiblesses pour être heureux. C'est peut-être aussi pour cela qu'on dit que l'amour est aveugle. Ah oui, mais il est surtout clairvoyant en ce qu'il discerne en l'autre, ce que beaucoup de personnes ne voient pas. Quand vous aimez quelqu'un, vous allez passer du temps de qualité avec la personne. Vous lui parlerez des détails de votre journée et vous prendrez un plaisir à partager chaque seconde de votre vie. Vous allez passer des moments agréables dans la nature et vous allez porter les fardeaux les uns des autres. Quand vous aimez votre épouse, vous allez vous occuper de tous ses besoins. Vous serez prêt à la défendre et à la protéger. Vous lui direz autant de fois que possible votre amour et votre appréciation de sa beauté. Vous ne tarirez pas d'éloge pour le repas qu'elle vous a servi, pour la coiffure royale, pour la robe majestueuse qu'elle porte. Vous ne tarirez pas d'éloge pour cela. Quand vous aimez votre époux, vous le traitez comme un bébé. Vous faites preuve de douceur et de tendresse. Vous le couvrez de caresses et de votre parfum. Vous ne lui manquez pas de respect et vous vous soumettez volontairement, ah oui, volontairement, en lui laissant sa place de chef. Si vous avez plus d'argent que lui, vous ne le rabaisserez pas. Vous le mettrez en confiance. Quand vous aimez, vous attirez le ciel dans votre foyer. Vous jouez ensemble comme des enfants. Vous riez aux éclats dans vos causeries. Vous faites la cuisine ensemble. Vous dressez le lit ensemble. Vous prenez votre bain ensemble. Vous pleurez ensemble. Vous priez ensemble. La parole de Dieu nous dit dans Ephésiens chapitre 5, verset 33. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Aimons-nous, aimons-nous et encore aimons-nous. Que Dieu te bénisse. Sous-titrage ST' 501